de vous accueillir dans ces lieux. Mais auparavant, je voudrais saluer aussi la présence ce soir exceptionnelle d'élus, donc en particulier de conseiller régional, dont Florent Durkel, et notre conseillère générale du secteur voisin, donc Frédéric Massy-Conacci, et qui nous fait le plaisir d'être présents. Les deux, je vous rassure, ce n'est pas pour prendre la ville de Célestin aux prochaines élections, c'est tout simplement parce que c'est des amis et des connaissances de Laurent et qu'ils apprécient beaucoup ce qu'il fait. Je voudrais aussi saluer la présence de notre directeur général des services, Marc Hensminer, et enfin, c'est avec la directrice Elisabeth Figuère et l'ensemble du personnel que nous vous accueillons ce soir et que nous vous invitons à l'issue de cette présentation au l'air de l'amitié. Alors, moi, qu'Elisabeth veuille rajouter quelque chose. Je voudrais remercier Muriel Telosan, ma collègue, qui a découvert cette exposition, enfin, ses photos, il y a deux ans, je crois, à peu près, à Strasbourg, et qui nous a rapporté cette très bonne idée, parce qu'on travaille en comité à plusieurs pour choisir les expositions, et donc on a tout de suite été emballés, voilà, et on est ravis d'accueillir cette exposition très poétique, et on va vous en faire profiter, voilà. Alors, juste avant tout, prenez la parole, je voudrais aussi excuser le président Marcel Boer, qui normalement devrait être à ma place, mais de temps en temps, c'est pas désagréable de faire l'accueil, tout simplement parce qu'en ce moment, il est un vernissage, donc, en ville, et donc c'est vendredi soir, je crois que... Il y a beaucoup de choses actuellement, donc... Voilà, alors, donc, à vous. Je vous remercie pour ces mots, et je veux aussi remercier la médiathèque, et en particulier, Mme Pilguer et Muriel Tholosan, pour l'organisation de cette exposition. Alors, bon, je suis pas très à l'aise pour ce qui est des discours, je me sens plus à l'aise derrière un objectif, je vais me présenter rapidement, donc, je me présente dans mon academy, je suis photographe pour le master à Strasbourg, je fais ça depuis quelques années maintenant, et les mini-planètes en particulier, depuis deux ou trois ans maintenant, je réalise des visites virtuelles pour mes clients, c'est comme ça que m'est venue cette idée de faire des mini-planètes, parce que c'est la même technique. C'est, en fait, techniquement, c'est l'assemblage de plusieurs photographies qui sont prises dans toutes les directions, autour d'un point central, qui sont assemblées ensuite à l'aide d'un logiciel, dans toutes les directions, donc les photos se recouvrent, elles ont un certain recouvrement qui permet de détecter ensuite les points communs entre les différentes photos, pour aboutir à pouvoir représenter ensuite l'espace tel que vous voyez là, dans toutes les directions. Ce qui m'inspire dans le choix des lieux, des sujets, ça peut être le lieu, le ressenti du lieu, les bâtiments, les structures, la lumière, les contrastes, les critères aussi bien subjectifs que techniques, l'équilibre des volumes, des choses de cet ordre-là. C'est vrai que les particularités de ce genre de photos, il y en a trois essentiellement, c'est qu'en une seule vue, par rapport à une photo classique, où on peut voir habituellement ce qu'un photographe voit dans l'objectif, c'est-à-dire une portion de l'espace à un moment donné, vous pouvez voir en une seule vue la totalité de l'espace qui est autour de vous, et tel que c'était au moment de la prise de vue, tel que je le voyais au moment où j'ai pris la photo, tel que je ressentais les choses, à l'endroit où je l'ai pris, au moment où je l'ai pris, tel que je voulais le faire ressentir. Alors, il y a eu d'une part le moment où j'ai choisi de... le moment et l'endroit où j'ai choisi de faire l'écriture de vue, et aussi beaucoup de travail après à l'ordinateur, pour faire... ressortir les contrastes, les lumières, d'une façon différemment, j'apporte aussi un certain travail et une certaine touche aux photos. À l'ordinateur, en plus du travail de prise de vue, il y a aussi beaucoup de travail quand même à l'ordinateur. Donc, il y a cette particularité-là qui est de pouvoir... voir d'une seule vue la totalité de l'espace, à 360 degrés. D'autre part, ce sont des... des tirages qu'on peut choisir de regarder ou d'accrocher dans un sens. En général, j'ai choisi un sens que je préfère, mais chaque personne est libre de prendre le tableau et de le retourner. Bon, alors, c'est plus pratique de tourner la tête, pour vous demander un peu. Je défile toute responsabilité en cas de torticollis. Donc, c'est des... des tirages que vous pouvez visualiser vraiment dans tous les sens. Vu que c'est rectangulaire, il y a quand même... en général, là, plutôt 4... 4 possibilités, quoi. Si c'était imprimé sur des cercles, je pourrais imaginer l'accrocher sur un dispositif rond et puis le tourner tous les jours d'un certain degré, la photo resterait tout autant lisible. Dernière particularité, sur certaines photographies, pas toutes, il y a encore une deuxième échelle de lecture qui est la distance à laquelle on va regarder la photo. Si on regarde de très près, on peut analyser tous les détails de la photo, les feuilles des arbres, les rochers, les cascades, tous les petits éléments qui vont composer la photo. Si vous vous reculez un peu sur certaines photos, vous pouvez voir apparaître selon votre imagination. C'est plus ou moins clair selon ce que vous regardez. D'autres éléments comme des masques, des têtes, des visages. Si on prend par exemple l'exemple de l'E-Alien, qui est là-bas, la deuxième, en haut à gauche, de près, vous voyez une cascade des rochers, un chemin, alors ça a été pris à l'orangerie à Strasbourg. Si vous vous reculez un petit peu, vous voyez apparaître un masque avec une tête au centre, deux yeux et un nez qui est constitué par la cascade, les deux yeux étant constitués par des rochers. Donc ça, je l'ai vu apparaître quand j'ai commencé à faire l'assemblage. J'ai accentué les traits du visage avec le logiciel, en l'occurrence Photoshop, on ne peut pas le nommer, avec des outils pour accentuer la luminosité d'un certain côté, les ombres d'un autre côté, pour accentuer l'effet d'arrondi, puisqu'il y a un certain arrondi qui se crée du fait de la projection et de la déformation, mais il faut bien voir que la surface, à la base, elle est plane. Bon, ça dépend évidemment du relief en lui-même, mais si on prend une route ou un terrain, à la base, il est en théorie à peu près plat, même si son pourtour après la projection est rond, à la base, il reste plat. Pour accentuer l'effet d'arrondi d'une planète, une des façons de faire ça, c'est de rajouter artificiellement de la lumière et des ombres à l'ordinateur. Donc, par exemple, à l'intérieur de contours d'yeux, de nez, de front, quand on veut accentuer cet effet-là. Si vous voyez la photo brute, par exemple, sur celle-ci, c'est plus difficile de s'imaginer un visage. C'est pas possible sur toutes les photos, on ne voit pas forcément apparaître quelque chose, ça demande des formes d'imagination plus compliquées. Ce qui est plus gratifiant pour moi, c'est quand j'arrive à ce genre de résultat. Celle d'à côté, par exemple, pour moi, elle évoque un iris. Celle en bas à droite, elle évoque un espèce de bec. Celle en bas à droite, il y a un bras. Pardon ? Celle en bas à droite, c'est plus facile. Celle en bas à droite, Celle en bas à droite, Vous faites combien de photos pour arriver à un moment ? À peu près, en bas ? J'ai optimisé au fur et à mesure du temps. Là, j'arrive à 34 maintenant. Au début, j'en étais à 10. Maintenant, j'ai fait raser le pare-soleil de Montfichal qui était... On ne pouvait pas le dévisser, en fait. Il était inclus dans l'objectif. J'ai trouvé un prestataire qui le faisait... qui l'a signé, en fait, proprement. Ça serait un peu long à expliquer techniquement, mais avec les associations de matériel que j'ai, j'arrive à un enfant de 4, avec un objectif, un boîtier qui prend des photos en 36 millions de pixels. J'ai une résolution suffisante pour me concentrer de 4 photos, un très grand temps qui prend sur 180 degrés. Donc, j'aboutis à des assemblages qui font 13 000 x 6 500 pixels. Donc, c'est vraiment de la très haute résolution. Ça permet de faire des tirages en haute résolution qui gardent vraiment des détails. On pourrait tirer ça en encore plus grand. Ça garderait encore ces détails. qu'est-ce qu'il y a comme logiciers qui font les assemblages en mini-palettes comme ça ? Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise l'autopalon qui est à mon avis le meilleur. Le self-concent. Il est vraiment excellent pour faire la détection. Pour les cas les plus difficiles, on se donc fait la détection pratiquement automatiquement et on peut intervenir à la main pour les cas les plus difficiles. pour ajouter des poises et des visibilités. Voilà. On les images par paire, deux par deux et on les indique à quel endroit sur la photo de gauche correspond, quelle zone sur la photo de droite pour qu'ils puissent les coller ensemble. Et masquer les raccords ? Pardon ? Et masquer les raccords ? Ça, il fait une sorte de fusion et il y a des paramètres sur lesquels il faut jouer. Et quand vraiment il y a des éléments qu'il n'arrive pas à faire, je finis ce photoshop. Il y a des questions quand même. Voilà, après si vous voulez faire la visite, je vais être disponible pour vous et puis répondre aux questions particulières que vous pourriez avoir devant chaque... devant chaque... Le autre appareil vous le mettez à un état de vue pour la façon que certaines sont préparées sur un prétexte ? Alors la majorité c'est peut-être effectivement à peu près à hauteur d'homme. J'ai aussi un matériel qui me permet de monter jusqu'à 3 mètres en un télescopique. Il y en a certaines qui ont été prises comme ça. D'autres j'ai fait plus récemment de plus en plus avec ce matériel-là pour changer un petit peu de l'outre, de la perspective. libre, mais elles ne sont pas encore exposées ici. Il y en a... Je crois qu'il y en a une... Il me semble qu'il y en a une au fond qui doit être prise avec ce matériel-là. C'est beaucoup plus sensible à la lumière. C'est un monopode donc au niveau de la stabilisation il faut beaucoup plus de lumière. J'ai envie d'explorer plus les prises de vue de nuit. Donc c'est un peu plus un peu plus délicat avec ce matériel-là. Là, il y en a quelques minutes déjà. Pardon ? Il y a déjà des photos de nuit là où il reste à ce bout. Oui. Elles sont encore faites justement à hauteur d'homme sur un trépied. Déjà des temps. Avec le monopode je stabilise à la main. Donc il faut quand même pas mal de lumière et faire ça. des jours pour pouvoir obturer assez rapidement. Comme il n'y a pas pas mal d'amateurs photos sûrement. Une autre question. Est-ce que vous faites aussi du traitement HD ? C'est-à-dire plusieurs photos à chaque photo ? HDR, vous voulez dire. Chaque photo HDR ? Oui. J'en ai quelques-unes. Vous êtes celle-là en bas à droite, là-bas. Chaque photo à la prise de vue est faite claire, moyenne, foncée ? Oui, c'est ça. Des fois plus. Je ne fais pas plus qu'à cette exposition. Le palais universitaire c'est une photo HDR de nuit. Je crois que j'ai fait neuf expositions et ça m'a pris plus d'une heure. Et à la fusion, ça a donné des couleurs justement assez intéressantes. On tire un petit peu sur le veillet sur certains côtés de la nuit. Comment vous faites pour ne pas qu'on voit le trépied ? au niveau de Photoshop, j'enlève les derniers raccords. Déjà, à l'assemblage, il y en a une certaine partie qui est masquée. l'outil est assez bien fait pour pouvoir lui dire entre deux points qu'elles sont seules enlever. Vu qu'on tourne autour d'un point central et que l'objectif est très longtemps, il y a vraiment un minimum de la zone du trépied qui est visible et le reste en ligne avec des cheveux. C'est vrai que c'est la partie la plus embêtante. Presque il prend plus de temps à enlever le corps. Et quand vous avez fait aux photos, vous passez combien de temps à faire le montant ? C'est variable, je pense. C'est assez variable. Ça peut prendre entre 10 et 20 heures. Avec le temps, je prends moins en moins de temps parce que j'ai de plus en plus d'habitude. Au début, c'était... Je donnais autour des vingtaine d'heures. Maintenant, c'est plus autour de 10 heures. Mais il vous arrive aussi une fois que vous êtes en train de faire le montage de repartir faire des photos parce qu'elles ne conviennent pas. Non, je suis rarement retourné sur le même lieu pour refaire les mêmes. Ah oui. Non, en général, j'arrive à faire l'assemblage justement parce qu'il y a des options manuelles avec le logiciel. C'est plus difficile. Je passe un peu plus de temps à les réassembler mais je finis par y arriver à corriger. Je passe plus de temps. Et à la fin, vous êtes toujours contents du résultat ? Non. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas exposé. Je suis activiste qui nous font des disques de vue. On appelle tout. Écoutez, on vous remercie. On peut vous l'apprendre. Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est que nos collègues des trois secteurs de la médiathèque, donc secteur adulte, secteur jeunesse, secteur musique, ont été très inspirés par ces photos et nous ont préparé un petit spectacle qu'on a utilisé Cosmic Trip qui, à partir de ces photos, va illustrer par des textes, par de la musique, le ressenti de nos collègues. Donc ce spectacle sera présenté le mardi 26 novembre à 19h. Je vous invite à nous rejoindre et pour inspirer les enfants aussi et puis les intégrer aussi, enfin les inciter à regarder aussi ça, ces photos comme des vraies planètes, nous leur avons proposé un atelier de fabrication de petits martiens qui sera organisé le 27 novembre, un mercredi après-midi. Voilà. Donc c'était juste pour compléter la programmation autour de ces mini-planètes qui nous inspirent beaucoup. Voilà. Voilà, je vous invite à continuer la discussion autour d'un verre et à la bonne soirée encore à vous tous.